Une simple éponge et du bicarbonate de soude permettent d'effacer les petites taches de graisse, les traces de doigts et les marques sur les murs, ou sur toute autre surface peinte comme les meubles et les clôtures en bois. Il suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge sèche et de frotter la zone maculée dans un mouvement circulaire. Utilise ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le bicarbonate de soude afin d'éliminer toute trace de saleté résiduelle. Si tu crains que cette technique n'abîme ta peinture, essaye d'abord un tout petit peu de bicarbonate de soude et vois comment la surface réagit. Si tu veux extraire le maximum de jus de ton citron, mets-le d'abord au micro-ondes pendant 15 secondes. Ensuite, fais-le rouler sur une surface dure. Et à présent, il n'y a plus qu'à utiliser ton presse-agrumes manuel. Lorsque tu casses du verre ou de la poterie sur le sol, il peut être difficile de distinguer et de ramasser tous ces minuscules fragments, surtout si le verre est transparent. Devine ce qui peut t'aider. Une tranche de pain Après avoir enlevé tous les gros morceaux, passe soigneusement une tranche de pain épaisse sur le sol pour ramasser ces petits éclats. Il devrait rester coincé dans le pain. Mais veille à le faire très soigneusement ou à porter des gants de protection. Et ne te prépare pas un sandwich juste après. Je dis ça, je dis rien. Si tu es un grand amateur d'ail, voici une astuce pour toi. Coupe un bulbe d'ail en deux et frotte-le dans un bol vide pour lui donner une saveur agréable. Tu peux ensuite y mettre tes pâtes, ton risotto ou ta salade et savourer un bon repas. Les tubes de Pringles sont faits d'un mélange de papier, de plastique et de métal, ce qui en fait une bonne option pour organiser tes condiments. Tu peux peindre les tubes d'une couleur unie pour les assortir au style minimaliste de ta cuisine, puis coller des étiquettes sur le côté. As-tu déjà eu du mal à enfiler une aiguille ? Voici une solution adéquate. Place ta brosse à dents sur la table et fais passer ton fil entre ses poils. Pousse ensuite doucement l'aiguille vers le bas. Les poils rigides t'aideront à faire passer le fil par le chat de l'aiguille sans effort. Une fois ton objectif atteint, tu n'as plus qu'à terminer le travail en tirant avec tes doigts. Si le thé a laissé des tâches qui ne s'en vont pas au lavage sur ta tasse favorite, essaye d'appliquer un peu de dentifrice sur ton éponge. Cela s'applique également lorsque tu dois faire briller tes couverts sales. Il est préférable d'utiliser une éponge légèrement abrasive. Elles sont très utiles pour éliminer les traces sombres sur la vaisselle. Mettons que tu aies récemment reçu un très beau bouquet. Mais les fleurs ont pris cet air tristounet en un clin d'œil. Tu peux prolonger leur vie très facilement et presque gratuitement. Tout d'abord, remplis un vase d'eau fraîche et mets-y quelques cuillères à café de sucre. Cela aidera à nourrir tes fleurs. Avant de les remettre dans le vase, coupe environ 1 cm de la tige. Veille à la couper en biais, comme ceci. Cette astuce augmentera la surface d'absorption de l'eau. Répète cette opération avec toutes les tiges, surtout celles qui sont rigides. Remets le bouquet dans le vase. Les fleurs devraient être ragaillardies dans les 12 heures qui suivent. Si tu as froid aux pieds, mets-les dans un vase. Non, attends, je m'en mêle les pinceaux. Utilise un sèche-cheveux pour réchauffer tes pantoufles avant de t'en servir. Cette astuce s'applique également à tes chaussures d'extérieur en hiver. En parlant de pieds, ouf, il existe un bon moyen de se débarrasser des odeurs désagréables. Applique environ 10 gouttes de ton huile essentielle préférée sur 2 boules de coton. Place ensuite ces boules dans tes chaussures et laisse-les reposer toute la nuit. Le matin, retire-les et profite de cette nouvelle fragrance exotique. Tu peux aussi mélanger plusieurs de tes parfums préférés pour personnaliser encore plus l'odeur de tes chaussures. Si ton tuyau d'évacuation est un peu sale et malodorant, il existe une astuce géniale pour résoudre ce problème. Mets 2 cuillères de bicarbonate de soude et verse un peu de vinaigre. Il ne te reste plus qu'à te détendre et à profiter du spectacle. Le mélange va mousser et aider à décoller la saleté. Nous avons tous essayé de craquer une allumette à l'extérieur par temps venteux et nous avons tous échoué lamentablement. Eh bien, c'est que nous nous y prenions mal. Il existe un moyen facile de préparer une allumette à l'avance à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il suffit de tailler soigneusement les 4 coins juste en dessous de la tête de l'allumette. Répète ensuite la même technique une fois de plus pour obtenir ce résultat. Ces 8 petits éclats permettront de créer une flamme plus résistante au vent. Si tu as une petite penderie avec peu d'espace pour accrocher de nouveaux vêtements, enlève quelques goupilles métalliques du dessus de tes vieilles canettes. Elles peuvent constituer de parfaites boucles de suspension pour fixer un second cintre. Il suffit de placer l'anneau sur le crochet. Et c'est ainsi que l'on peut doubler, voire tripler l'espace de rangement sur une seule tringle. Si tu dois d'urgence fabriquer une bougie, tu peux utiliser un élément que l'on trouve fréquemment dans tous les réfrigérateurs. As-tu deviné de quoi il s'agit ? Du beurre bien entendu. Coupe un morceau de beurre refroidi et place-le dans un plat résistant à la chaleur. Perce un trou en son centre à l'aide d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de bois. Il nous faut maintenant une mèche. Tu peux utiliser de la ficelle ou un fil de coton ordinaire. Coupe la longueur correspondante et passe-la dans le trou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au fond de la bougie. Enduis délicatement l'extrémité de la mèche de beurre et allume ta toute nouvelle bougie bricolée. Utilise des fers à lisser pour faire disparaître les plis de ta cravate. Ou bien, mettons que tu travailles dans un magasin et que tu doives compter une pile d'argent liquide. Les fers t'aideront à repasser rapidement ton argent pour le répartir en piles plus petites, que tu pourras ensuite fourrer dans tes poches ou dans ton sac à dos. Attends, non, ça c'est défendu. Wow, que cette fermeture éclair est coriace ! Pourquoi ne glisse-t-elle pas comme toutes les autres ? Mais ne te précipite pas pour jeter ton manteau. Prends donc une savonnette et frotte-la doucement de haut en bas contre la fermeture éclair. Répète l'opération des deux côtés. Peux-tu voir la différence ? Coupe une jambe d'un vieux collant et mets-y deux longs tubes en carton. Enfile-le ensuite sous la porte de ta chambre avec un tube de chaque côté. Tu seras ainsi protégé contre les courants d'air, car les collants boucheront l'interstice sous la porte. Tu peux aussi utiliser cette astuce lorsque tu as besoin d'occulter complètement une pièce. Veille à utiliser des collants noirs bien épais. Imaginons que tu te rendes à une conférence dans une autre ville et que ton emploi du temps soit très chargé. Tu peux préparer tes tenues pour chaque jour à l'avance et les ranger dans différents compartiments de ton organisateur de rangement pliable. Tu peux ensuite le mettre dans ta valise, la refermer et te voilà prêt à partir. Lorsque tu arrives à l'hôtel, il te suffit de sortir soigneusement cet organiseur et de le suspendre dans le placard en deux temps trois mouvements. Mais n'oublie pas de prendre tes chaussures pour autant. Existe-t-il un moyen de planter un clou dans un mur sans se taper les doigts ? La réponse est oui. Prends un peigne et enfonce le clou entre ses dents. De cette façon, tes doigts délicats resteront à l'écart et ne risqueront pas d'être blessés. Une fois que tu as suffisamment enfoncé le clou, tu peux retirer doucement le peigne et terminer le boulot. Si tu as urgentement besoin d'une éponge métallique pour laver ta casserole ou ta poêle sans téflon, utilise un morceau de papier d'aluminium. Froisse-le pour en faire une boule, applique un peu de liquide vaisselle et ton éponge toute neuve est prête. Maintenant, commence à frotter et prépare-toi à être surpris. Ça fonctionne très bien, n'est-ce pas ? Au fait, le papier alu n'a pas besoin d'être neuf. Tu peux réutiliser un morceau qui t'a déjà servi à cuisiner. Le dernier conseil s'adresse au perfectionniste. Si ton pommeau de douche présente une accumulation de dépôts calcaires, l'eau ne coulera pas directement vers le bas. Pour y remédier, remplis un sac en plastique de vinaigre blanc. Place ensuite le pommeau de douche dans le sac, attache-le avec un élastique et laisse-le reposer toute la nuit. Au matin, tu peux frotter ton pommeau avec une vieille brosse à dents ou même une brosse à vêtements. Cela devrait permettre d'éliminer les derniers résidus de tartre. Cette astuce s'applique également à la tête des robinets. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre ? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de l'attache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tâche disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les tâches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique. Accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier ? Saisis les deux extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non ? Prends-en deux et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super ! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité tâle au reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien à porter pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon où ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. A l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts ? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. C'est parti ! Accompagné de tes meilleurs amis, tu fonces sur l'autoroute. Soudain, l'un d'eux éteint la climatisation et baisse les vitres. Non ! Il voulait t'aider à réduire tes frais d'essence et il a fait une erreur classique. Éteindre la climatisation pour laisser entrer la brise est une bonne chose lorsqu'on est coincé dans les bouchons. Mais quand on roule sur l'autoroute, cela crée une résistance dont on se passerait bien. Ta voiture va avoir besoin de plus d'énergie et tu consommes donc davantage de carburant. En revanche, lorsque tu poirottes dans les embouteillages, éteindre la clim n'est pas une mauvaise idée. Eh oui, je sais, il fait chaud et ce n'est pas agréable. Mais tu voulais économiser de l'argent, non ? Nous allons voir si tu sais faire preuve de bon sens. Tu as le choix entre deux itinéraires. L'un semble court et l'autre long sur ta carte. Lequel vas-tu choisir ? Le premier, bien sûr, question de bon sens. Mais en fait, l'itinéraire le plus court n'est pas toujours le plus judicieux en termes de consommation d'essence. Tu dois choisir celui qui comporte le moins de panneaux stop, de feux rouges et d'embouteillages. Tu n'auras alors pas à accélérer et ralentir toutes les deux minutes et tu feras des économies. Prépare donc ta route sagement. Certaines applications te donneront des infos sur la circulation en temps réel, d'autres te diront où sont les feux de signalisation. Tu as aussi un sac de sable, ton vieux lit gonflable, une paire de chaussures et cinq bidons d'eau dans ton coffre ? Il vaut mieux te débarrasser de tout ça si tu veux faire des économies. En éliminant 45 kg de charge inutile, tu réduis ta consommation d'essence d'environ 1 % pour 4 litres selon le poids de ton véhicule. Plus tu es lourd, plus tu as besoin de carburant. Le calcul est tout simple. Freine et accélère moins. Conduire à une vitesse constante supérieure à 80 km heure te permet d'économiser de l'essence. Chaque fois que tu freines ou que tu accélères au feu rouge, tu fais travailler ton moteur et il se nourrit de carburant. De plus, une conduite agressive est généralement mal vue. Accélère donc lentement et freine en douceur jusqu'à l'arrêt. Ne passe pas de 0 à 100 d'un coup et ne freine pas brusquement. Ton régulateur de vitesse t'aidera à conduire tranquillement sur une autoroute ou un autre terrain plat. Dès que tu t'approches d'une colline ou d'une montagne, ce même régulateur de vitesse te fait consommer trop d'essence sans raison. Désactive-le donc et ralentis à mesure que tu montes. Puis, accélère à nouveau lentement au moment de descendre. Ton moteur te remerciera. Gare ton véhicule à quelques rues de ta destination. La prochaine fois que tu deviendras fou en faisant le tour de ton pâté de maison à la recherche d'une place, tu comprendras mieux pourquoi. Si l'on prend en compte la frustration, le temps passé à chercher et, bien sûr, les frais d'essence engagés, on s'aperçoit qu'on peut très bien se garer à quelques distances des magasins, des bureaux ou des restaurants, selon l'occasion. N'attends pas la dernière minute pour faire le plein. Fais-le lorsque ton réservoir est au trois quarts vide ou quand c'est tout simplement pratique pour toi. De cette façon, tu n'auras pas à te précipiter à la station-service la plus proche par crainte de soudain tomber en panne. Et tu auras le temps de faire des recherches. Il existe des applications qui t'indiquent les meilleurs prix pour l'essence dans la zone où tu te trouves. Parfois, ce sera un peu loin à l'écart de tes itinéraires habituels, mais ce ne sera jamais sur l'autoroute. Une fois que tu as choisi la situation qui te convient, n'hésite pas à demander quelque chose. Inscris-toi à leur programme de fidélité, télécharge une application, prends une carte, tout ce qui te permettra d'obtenir une réduction des points, des avantages. Certains magasins s'associent à des stations et te permettent, au moment de faire le plein, d'utiliser les points que tu as gagnés en faisant tes courses. Même quelques centimes par litre peuvent faire une différence, alors renseigne-toi. Tu as un véhicule hybride ? Alors prête bien attention. Allume ta clim lorsque ta voiture est encore branchée sur le chargeur. Cela permettra de prolonger l'autonomie de ta voiture, ce qui signifie que tu dépenseras moins d'argent. Si tu possèdes l'un des modèles les plus récents, ton moteur s'arrêtera automatiquement lorsque tu attends à un feu. Si ce n'est pas le cas, évite de le laisser tourner, tu économiseras du carburant. Attendre qu'un feu passe au vert prend entre 45 et 120 secondes. Et démarrer ta voiture prend moins de 10 secondes. Si tu dois attendre plus de 10 secondes, arrête donc ton véhicule. En le faisant tourner, il consommera jusqu'à 2 litres d'essence supplémentaire par heure. Si la sécurité n'est pas l'une de tes principales préoccupations, prends au moins soin de ta voiture pour des raisons d'économie. Vérifie que tes pneus sont bien gonflés au moins une fois par mois. Sans ça, ils s'useront plus vite et tu risques de gaspiller de l'essence. Ton manuel te dira à quelle fréquence tu dois faire la mise au point de ton moteur. Cela dépend de l'âge et du modèle. Nettoie les filtres pour que ton véhicule consomme le moins de carburant possible. Utilise une huile appropriée. Cela évitera à ton moteur de trop travailler et de consommer trop d'essence. Inutile de faire le plein de super carburant à moins d'avoir un moteur très performant qui ne fonctionne qu'avec ce type d'essence. Cela te coûtera plus cher et ne permettra pas à ta voiture d'aller plus vite, d'être plus propre ou d'obtenir un meilleur rendement. Si ton manuel recommande l'utilisation d'essence super mais ne l'exige pas, choisis un carburant de qualité inférieure. Tu feras des économies supplémentaires. Nous avons fait des progrès au cours des dernières décennies. Ne t'inquiète donc pas de la qualité de l'essence ordinaire. Elle est très bien. Si ta voiture est un peu vieille, vérifie le joint de ton bouchon d'essence. S'il est abîmé, il laissera passer de l'oxygène dans ton réservoir. Et alors, l'essence brûlera beaucoup plus vite. Il est possible de remplacer ce bouchon, mais les capteurs de ta voiture risquent de ne pas le reconnaître. À moins qu'il ne provienne du fabricant ou d'un fournisseur agréé. Si tu as une boîte de vitesse manuelle, tu as de la chance. Tu as un contrôle total sur ton régime, à savoir le nombre de tours par minute. Une vitesse inférieure se traduit par un régime plus élevé. Plus le régime est élevé, plus le moteur consomme de carburant. Il faut donc passer rapidement aux vitesses supérieures. Cela varie d'une voiture à l'autre, mais une solution optimale consisterait à passer à la deuxième vitesse à environ 24 km heure et à passer à la vitesse supérieure entre 48 et 56 km heure. Le coffre de toit et le porte-vélo que tu as installé doivent disparaître. Ils augmentent la résistance au vent de ta voiture et ton moteur doit donc travailler davantage pour conserver sa vitesse. Cela peut se traduire par une surconsommation de carburant de 20% sur l'autoroute et de 8% en ville. Si tu as besoin d'un espace de rangement supplémentaire, opte pour des coffres montés à l'arrière. Si tu es sur le point d'acheter une voiture, opte pour une hybride électrique, hybride rechargeable ou toute électrique. Avec une voiture toute électrique, tu réduiras sans aucun doute tes frais d'essence. Mais supposons que tu ne sois pas prêt pour un tel changement. Dans ce cas, de nombreux modèles existent en version hybride. La Toyota RAV4, la Hyundai Sonata et la Volvo XC90. Et voici une astuce qui te permettra de réduire tes coûts de 100%. Prêt ? Ne prends pas ta voiture. Je vais m'expliquer. Fais-le à chaque fois que c'est possible. Va au travail à pied ou à vélo ou utilise les transports en commun. Si c'est trop pour toi, partage au moins la route et les frais d'essence avec des collègues qui habitent dans le même coin. Tu connais d'autres astuces pour économiser de l'essence ? Quelle est celle que tu préfères ? N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de trois heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pains pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pain ou de cèdre, des pommes de pain et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracordes. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre deux couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elle pourrait se fissurer et te faire retomber dans l'eau. Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse deux trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles. Emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre deux couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'en courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Tu gardes ta voiture dans une ruelle sombre, tu la fermes à clé et tu la laisses juste quelques minutes pour aller prendre un café. Lorsque tu reviens, ton véhicule adoré n'est plus là. Une alarme retentit. Oh, attends, c'était juste le réveil. Ouf. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve et tu peux encore faire en sorte qu'il ne se réalise jamais. Tout d'abord, tu peux installer un antivol de volant dans ta voiture. Il peut s'agir d'une longue tige métallique qui passe sur le volant ou d'un verrou à chaîne relié à la boucle de la ceinture de sécurité. Ces deux options sont efficaces pour ralentir les voleurs qui pourraient s'introduire dans ton véhicule, mais elles ne le protègent pas à 100% contre les attaques. Les braqueurs peuvent tout simplement détacher le volant ou même casser la serrure. Il faut donc ajouter quelques couches de protection supplémentaires pour être tranquille. Les criminels aiment utiliser des dispositifs qui captent des signaux et les aident à voler des voitures sans clé. Par exemple, si la voiture est garée dans le garage d'une maison privée ou sous les fenêtres d'un immeuble à plusieurs étages, les clés restent accessibles grâce à un périphérique radio. Les voleurs peuvent facilement intercepter le signal et le propriétaire de la voiture ne remarquera jamais rien. Pour protéger tes clés des attaques par relais lorsqu'elles sont rangées à la maison, utilise quelque chose de métallique. Il suffit d'envelopper les clés dans une feuille d'aluminium pour bloquer les signaux radio ou de les conserver dans une boîte métallique sécurisée. Gare-toi dans des endroits bien éclairés et équipés de caméras de sécurité. Les entrées de bâtiments et les parkings sont toujours la meilleure option. Un garage isolé, en revanche, n'est pas toujours une bonne idée car il peut être risqué d'un point de vue sécurité pour toi. Si toutefois tu te gardes dans l'un de ces endroits, reste près du poste du gardien ou un endroit où les caméras de sécurité peuvent te voir. Il faut toujours garder les roues tournées vers le bord du trottoir ou que ce soit. Cela rendra la tâche beaucoup plus difficile aux voleurs qui tenteraient de remorquer la voiture avec une dépanneuse. Pour voler ta voiture, un criminel devra alors effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires. Cela demande du temps et des efforts et cela devrait donc démotiver les malfaiteurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas ta voiture que les criminels cherchent à voler. Il s'agit plutôt du nouvel ordinateur portable rutilant que tu as abandonné sur le siège avant ou de ton sac à main de marque qui semble rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de tentation et cela conduit souvent à un cambriolage. Alors, prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins attirant pour les criminels. Ne laisse jamais ta voiture ouverte sans surveillance, même si c'est pour acheter quelque chose deux secondes. Si tu dois descendre, commence toujours par arrêter le moteur, fermer les fenêtres et verrouiller les portes. Toujours. Conserver la carte grise dans la voiture est un excellent moyen de faciliter le travail des voleurs. Ils pourront la présenter aux agents de police s'ils se font arrêter. Les données de ton assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent ensuite les aider à obtenir de nouvelles clés pour déverrouiller la voiture sans problème. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser ta voiture, cherche un endroit secret pour cacher les papiers et n'en parle qu'aux personnes en qui tu as entièrement confiance. Tu peux aussi prendre une photo de la carte grise et des informations sur l'assurance et les stocker sur ton smartphone. Une autre option consiste à faire des copies de ces documents importants et à les garder avec toi. Tu peux aussi graver sur ton pare-brise, tes fenêtres et tes rétroviseurs, le numéro d'identification du véhicule, VIN. Ce service ne coûte pas cher, mais il démotivera les voyous. En effet, ils devront dépenser de l'argent pour changer le verre marqué et réfléchiront à deux fois avant de se lancer à l'attaque de ton véhicule. On peut aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible ou la recouvrir de micro-points avec ses coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais il sera beaucoup plus facile de retrouver la voiture si elle est volée. Si tu sais que tu vas devoir laisser ta voiture dans un nouvel endroit et que tu penses que ce n'est pas un lieu sûr, cache-y un vieux téléphone ou une tablette allumée. Assure-toi ensuite de pouvoir le localiser. Ainsi, les fonctions « Trouver mon téléphone » te permettront de localiser le portable et la voiture en quelques secondes. Tu peux soit obtenir un plan de données économique pour un suivi en temps réel, soit te fier au GPS, il devrait fonctionner même sans carte SIM. Protège tes rétroviseurs latéraux des voleurs avec des housses spéciales. Il existe des modèles dotés de serrures fabriqués dans des matériaux anti-découpe. La housse protégera également les rétroviseurs latéraux des rayures et des éraflures et prolongera leur durée de vie. De plus, on peut faire preuve de créativité et choisir des housses avec le logo de son équipe préférée ou un autre élément important pour soi. Plutôt sympa de personnaliser son véhicule avec un petit budget, n'est-ce pas ? Les voleurs de voitures utilisent différents stratagèmes pour détourner notre attention. Un morceau de papier collé sur la lunette arrière, une bouteille en plastique au-dessus du volant ou un t-shirt sur le coffre de la voiture. Ces petites choses, entre autres, ont toutes les chances de faire sortir le conducteur de sa voiture. Les voleurs peuvent aussi faire semblant d'être sympathiques et serviables et te dire de te garer parce qu'il y a quelque chose sous ta voiture. L'idée est, là encore, de te faire sortir de ta voiture et de le laisser la voler tranquillement. Donc, au lieu de sortir, verrouille les fenêtres et les portes et ne sors jamais s'il y a quelqu'un de suspect dans les parages. Les criminels ne sont pas les seuls à pouvoir nuire à un véhicule. Les conditions climatiques hivernales peuvent également poser un problème. Si tu ne veux pas retrouver tes essuie-glaces collés au pare-brise et les gratter tous les matins, laisse-les relever quand tu ne conduis pas. Tu as probablement entendu dire que c'est une mauvaise idée car cela abîme le ressort du bras et peut inciter quelqu'un à voler tes essuie-glaces. Ne crains rien, les ressorts ne perdent pas leur élasticité et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui en ont apprêté balai d'essuie-glaces. Si toutefois tu oublies de relever les essuie-glaces et que tu les retrouves collés à ton pare-brise, essaye de faire fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres tout comme l'air chaud. Il fonctionne en déshumidifiant l'air. Si la serrure est gelée et que tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture, utilise du gel désinfectant pour les mains. Cette substance peut faire fondre la glace sans problème. Pour éviter que le pare-brise ne gèle, mélange 3 volumes de vinaigre et 1 volume d'eau et vaporise cette solution sur les vitres pendant la nuit. Cela devrait permettre de gagner du temps le lendemain matin. Par temps froid, le réservoir d'essence doit toujours être plus qu'à moitié plein. L'air humide se fera un plaisir de remplir tout espace vide au-dessus du carburant dans ton réservoir. Et cet air se condensera en eau avec le froid. L'eau étant plus dense que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, elle passe par la conduite de carburant jusqu'au moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Pour protéger ta voiture adorée de la rouille, lave-la régulièrement. Une chose aussi simple que cela peut faire toute la différence. Car la saleté endommage la pellicule protectrice transparente de la peinture et permet à la rouille de s'infiltrer plus facilement. Il ne faut pas oublier de laver aussi le châssis de la voiture et les passages de roue. Vérifiez que la peinture de la voiture ne s'écaille pas ou ne se décolle pas. Il est nécessaire que cette couche protège le véhicule des intempéries. Pendant la saison froide, le sel de la route peut également provoquer des taches de rouille. Pour éviter cela, il faut au moins rincer la voiture toutes les semaines, même en hiver. Et surtout, n'oubliez pas de la polir au moins deux fois par an. C'est un autre bon moyen de préserver l'aspect neuf de la peinture et de la protéger des rayons UV. Une dernière chose importante, garde toujours l'intérieur de ta voiture propre. Si on renverse quelque chose à l'intérieur, il faut tout de suite éponger le liquide. Il ne faut pas qu'il s'infiltre plus loin et touche les parties métalliques, parce que c'est ainsi que se forme la rouille. Grâce à l'iPhone que tu as dans ta poche, tu as pris l'habitude de naviguer sur le web, de jouer à des jeux et de te connecter avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'il y a beaucoup plus d'utilisation cachée et de choses que tu peux faire avec ? Toucher le dos de l'appareil. Tu as déjà vu le magnifique logo Apple à l'arrière de ton iPhone ? Si tu as une coque, vas-y, enlève-la pour voir ce qu'il en est. Bon, tu te dis probablement « Il n'y a rien de secret là-dedans, le logo de la marque est évident sur mon iPhone. » Bien sûr, il ne semble pas si spécial, mais savais-tu qu'il s'agit de bien plus qu'une simple décoration ? Il s'agit aussi, en fait, d'un bouton. Tu ne me crois pas ? Essaye-le ! Mais avant d'y toucher comme si tu utilisais ton téléphone à l'envers, tu dois ajuster tes paramètres. Il y a une raison pour laquelle cette fonction très pratique est considérée comme secrète. Tout d'abord, ouvre tes paramètres, tape sur « Accessibilité » puis sur le menu « Toucher » et va jusqu'au bas de la liste où tu trouveras l'option « Toucher le dos de l'appareil ». Tu l'as trouvée ? C'est parfait ! Tu peux choisir l'option « Double tapotement » ou « Triple tapotement » selon ce que tu préfères. Et surtout, tu auras une multitude d'options parmi lesquelles choisir. Tu peux faire en sorte que la fonction « Toucher le dos de l'appareil » prenne une photo avec l'appareil photo. Alerte Siri, change d'application et même faire une capture d'écran. Cela te simplifiera grandement la tâche par rapport à la gymnastique des doigts lorsque tu dois faire une capture d'écran. Règle la prononciation de Siri As-tu déjà demandé à Siri d'appeler un ami ? Tu as peut-être dit « Siri, appelle Hermione » pour que Siri réponde « Appelez Hermione ». D'accord, tu n'as peut-être pas la meilleure amie de Harry Potter dans ta liste de contacts, mais nous pouvons tous convenir que ce n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Siri est peut-être l'un des assistants numériques les plus intelligents du marché des smartphones. Et parfois, il fait le malin. Mais le compagnon de l'iPhone a souvent du mal à prononcer les noms les plus courants. Si cela te dérange, tu seras ravi d'apprendre que tu peux corriger les prononciations de Siri. La méthode la plus simple consiste à prendre Siri sur le fait et à lui dire « Cela ne se prononce pas comme cela ». Cela incitera Siri à demander la bonne prononciation pour chaque nom, prénom, second prénom et nom ou le nom d'un lieu s'il ne s'agit pas d'une personne. Une fois que tu l'as indiqué, Siri génère des options et tout ce que tu as à faire est de choisir la bonne. Si ton meilleur ami numérique a encore du mal, tu peux l'aider en l'épelant. Ouvre tes contacts, sélectionne la personne que Siri a du mal à prononcer et choisis « Modifier ». Tu peux ajouter la prononciation correcte dans la section « Notes » en utilisant la prononciation phonétique et cliquer sur « Épeler la prononciation » pour entraîner Siri à le prononcer correctement. Même un assistant numérique super intelligent a parfois besoin d'aide. Hé Siri, c'est Leviosa, pas Leviosa. Appli de mesure Transporter une boîte à outils est trop encombrant. Ou peut-être que tu as oublié dans quel tiroir tu as mis ton mètre. Ce n'est pas grave, l'iPhone a d'autres secrets qui te seront utiles. Tu savais que l'iPhone possède dans son arsenal quelques outils qui répondront à tes besoins en matière de menuiserie ? Prends l'application « Mesures » par exemple. Tu n'as plus besoin de ce long mètre pour mesurer ta table basse, ta bibliothèque ou ton canapé. L'application utilise la réalité augmentée pour mesurer les objets autour de toi à l'aide de la caméra de ton téléphone. La première chose que tu dois faire est de déplacer ton téléphone pour que l'application puisse analyser la zone que tu souhaites mesurer. Tu finiras par trouver un cercle blanc avec un point au milieu de ton écran. À partir de là, ce n'est pas très différent d'un vrai mètre. Il suffit d'aligner le point avec le coin de l'objet que tu souhaites mesurer et de l'emporter jusqu'à l'endroit où tu veux que la mesure se termine. Si tu es un constructeur, tu voudras peut-être t'en tenir au mètre physique pour des mesures plus précises. Cette option n'est pas nécessairement destinée aux professionnels. Mais l'application est excellente pour obtenir une estimation. L'application mesure peut aussi servir de niveau. Il suffit de passer à l'onglet Niveau de l'application et de placer ton téléphone sur la surface où tu souhaites obtenir une mesure. Lorsque tu obtiens un écran vert et une lecture de zéro, ta surface est bien de niveau. Ce n'est pas si différent de la fonction de niveau de l'application Boussole, de sorte que tu as peut-être déjà eu une certaine expérience avec cette fonction. Avec ta nouvelle boîte à outils numériques, ton iPhone va faire de toi la personne la plus bricoleuse de la maison. Crée une vibration personnalisée. De nos jours, nous vivons tous à un rythme effréné. Et que nous soyons au travail, au cinéma ou à l'école, le plus souvent, notre iPhone est réglé pour vibrer. Bien sûr, il y a des sonneries sympas parmi lesquelles choisir. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions où une petite musique venant de notre poche ne distrait pas ceux qui nous entourent. Ou pire encore, que notre téléphone soit confisqué par un employeur ou un professeur mécontent. Heureusement, il existe de nombreuses options de vibrations. Tu en as probablement plusieurs pour différentes occasions et différents contacts. Aucun de ces paramètres ne te convient ? Apple a aussi une solution pour cela. Une autre fonctionnalité cachée de l'iPhone permet de créer une vibration personnalisée pour tes alertes. Si tu veux sentir le rythme de ta chanson préférée lorsque ton meilleur ami t'appelle ou t'envoie un texto ou lorsqu'il est l'heure de te réveiller le matin, tu peux créer ce rythme sur ton iPhone. Une fois de plus, tu devras aller dans ces pratiques réglages, puis dans Son et sonnerie. Choisis la tonalité que tu souhaites personnaliser. Touche Vibration, puis Créer une nouvelle vibration. L'étape suivante consiste à créer ces douces vibrations comme un DJ sans son en tapant du doigt sur l'écran jusqu'à ce que tu obtiennes le rythme silencieux qui te convient. Tu disposes maintenant d'une option de vibration à ton goût. Cela pourra même faciliter les réveils matinaux. Comme les Beach Boys, tu vas attraper de bonnes vibrations. Picking up good vibrations. Pavé tactile Avec les smartphones, nous n'avons plus besoin de deux mains pour utiliser un clavier. Il suffit d'un bon doigt. Pourtant, cela peut parfois s'avérer un peu fastidieux, car les fautes de frappe sont faciles à faire. Et tous tes caractères ne peuvent pas tenir en même temps sur ce clavier bondé au bas de l'écran de ton téléphone. Tu peux être en train de taper un long texte et te rendre compte que tu as oublié le R dans le mot «marcher » quelques phrases plus loin, ce qui pourrait donner à tes amis une fausse idée de ce que tu fais. La correction peut s'avérer fastidieuse et le plus simple est souvent d'effacer le mot entier et de le réécrire. Du moins, en théorie. Si tu es très attaché à la grammaire dans tes SMS, tu peux passer ton clavier en mode pavé tactile pour faciliter l'édition. Et exact, un autre joyau caché de ton iPhone. Il est aussi très facile d'accès. Il te suffit de maintenir ton doigt sur la barre d'espacement. Toutes les autres touches s'effacent et tu peux déplacer le curseur là où tu veux. Tu n'as plus qu'à enlever ton doigt de la barre d'espacement pour continuer à taper. Un autre aspect fastidieux de l'écriture sur le minuscule clavier de l'iPhone consiste à changer d'onglet pour utiliser les chiffres et les symboles. Cela a peut-être l'air de rien mais c'est sans doute un peu frustrant lorsque tu dois faire des allers-retours plusieurs fois dans le même message. Cependant, il existe une autre fonction cachée dans le clavier de ton iPhone qui te permettra d'y remédier. Maintien la touche enfoncée au lieu de toucher l'onglet numérique 1, 2, 3 et l'onglet chiffre et symbole apparaîtra. Tant que tu le maintiens enfoncé, cet onglet restera ouvert pour choisir ton caractère et en le libérant, tu reviendras aux lettres. Bientôt, tu seras assez rapide pour écrire un roman sur ton smartphone. Tu as déjà attaché une ficelle entre deux gobelets en plastique pour pouvoir parler à un ami depuis les deux extrémités de ta maison. Cela pouvait te sembler assez cool à l'époque, mais ce gobelet en plastique ne pouvait pas t'indiquer la météo ou te permettre d'envoyer un email, n'est-ce pas ? En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis le téléphone à fil. En fait, peux-tu imaginer la vie avant les smartphones ? Ils sont devenus presque comme nos vêtements ou les chaussures avec lesquelles nous marchons. C'est l'accessoire que nous utilisons le plus. Maintenant que tu connais certains de ces secrets pratiques, tu seras un pro de l'iPhone. Toutefois, si ces secrets ne sont pas pour toi, c'est vrai, il reste toujours le téléphone à fil. Au moins, il ne tombera pas en panne de charge. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillé avec du beurre pour le petit déjeuner, mis à part les sundae aux caramels fondus. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu ! Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits, et zut ! Tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidis ! Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwiches avec plein d'ingrédients, mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre deux serviettes en papier pendant cinq minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalazes. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalazes n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont deux languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide-vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin, par exemple. Ajoute un peu de liquide-vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide-vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Hé, ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide-vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les taches les plus tenaces, laisse agir le liquide-vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique un de plus, un de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de Médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps, par contre. Mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant, par exemple ? Tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage ? Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche. Et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges ? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge palissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émaille plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme ? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. et il mesure plus de 8 mètres 50 de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas de tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17 % de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler mais les graines resteront dans le citron. Hum, de la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Si jamais tu te retrouves un jour coincé dans le coffre de ta voiture, reste calme. Toutes les voitures sont censées être équipées d'un loquet d'urgence qui permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur en cas de besoin. Ce qui est fort peu probable. Ces loquets sont si bien conçus qu'ils peuvent être ouverts par n'importe qui et quel que soit son âge. De plus, les poignées sont conçues pour être lumineuses dans l'obscurité. On peut même les tirer avec la bouche s'il n'y a pas assez de place pour utiliser les mains. Et ce, peu importe la manière dont tu as atterri dans ce coffre. Changement de sujet. Si tu travailles avec du fil et une aiguille, n'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire de planter l'aiguille directement dans la bobine. Tu risquerais de la perdre sans compter que tu pourrais facilement te piquer et te faire mal au doigt. De nos jours, de nombreux kits de couture sont dotés d'un emplacement réservé au rangement des aiguilles. Ils se trouvent dans la partie inférieure de la bobine de fil. Il suffit de la sortir. Il est même possible d'y ranger plusieurs aiguilles à la fois. Les stylos à billes jetables ont un petit secret. Tu as déjà remarqué que sur certains d'entre eux, il y a un petit trou dans la partie en plastique ? Il s'agit en fait d'un système de ventilation basique. Il est censé permettre à l'encre d'atteindre facilement la pointe du stylo. Ok, je sais que c'est un réflexe super répandu, mais il n'est pas vraiment nécessaire de secouer les dispensateurs d'épices pour faire sortir le produit. Tu ne me crois pas ? Tu n'es pas le seul. Va donc chercher ta bouteille de sel ou de poivre préférée dans ton placard. Si elle possède l'un de ses bouchons en plastique amovible, elle est parfaite pour cette expérience. Au lieu de secouer la bouteille, essaye de la tenir par le bouchon en plastique alors qu'elle est à l'envers. Fais tourner doucement la bouteille d'un côté à l'autre et tu verras que le condiment coulera à flot sans que tu aies à agiter la bouteille et à mettre le bazar dans ta cuisine. Dans le même ordre d'idée, la plupart des salières et des poivrières sont dotées de stris au fond de la partie en verre. Au cas où de l'assaisonnement resterait coincé à l'intérieur, place le fond de la salière contre le fond de la poivrière et fais des petits cercles de façon à ce que les crêtes se clipsent les unes dans les autres. Le condiment devrait maintenant s'écouler facilement sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouteille. Lorsqu'il fait froid, il arrive souvent que tu portes tellement de couches de vêtements que tu ne sens presque plus les bretelles de ton sac à main ou de ton sac à dos sur tes épaules, sans parler de la rapidité avec laquelle elle glisse. Certaines vestes sont dotées d'une solution intégrée pour remédier à ce problème sous la forme d'une petite languette sur l'épaule munie d'un crochet ou d'un bouton. Elle est conçue pour s'ouvrir et se fermer aisément afin que tu puisses garder ton sac à main en place en permanence. La plupart du temps, un éplucheur ne sert qu'à enlever la peau des pommes de terre, des carottes ou des concombres. Mais tu peux aussi utiliser ton épluche légumes pour couper de fines lamelles d'oignons. Il suffit de couper l'oignon en quatre verticalement puis de commencer à le trancher. Cela peut également permettre d'éviter de pleurer à chaudes larmes avec ton oignon. La plupart des gens n'y prêtent pas attention mais si jamais tu regardes de plus près ton tube de dentifrice, tu y verras certainement des petits dessins colorés, que ce soit des points ou des carrés. Les couleurs peuvent varier. Elles peuvent être noires, vertes, rouges ou même bleues. Ces points colorés sont en fait destinés à aider les machines d'assemblage de l'usine de dentifrice. Ils permettent de savoir où et quand ces machines doivent couper les tubes de dentifrice et les plier pour les emballer. Regarde tes chaussures. S'il y a un élément qui te semble un peu étrange, sache qu'il est toujours là pour une bonne raison. La plupart des fabricants n'ajoutent pas d'éléments supplémentaires aux chaussures juste pour le plaisir. Ce serait une perte de temps et d'argent, tu imagines bien. Sur les chaussures d'hiver, par exemple, il y a souvent une petite boucle en haut à l'arrière. Elle est là pour t'aider à les enfiler car tu peux l'ajuster rapidement en tirant dessus. De plus, elle permet aussi de suspendre les souliers quelque part vraisemblablement pour les faire sécher parce que la plupart de ces petites bottes sont conçues pour être portées pendant les mois les plus froids et humides. J'avoue qu'il m'est déjà arrivé au moins une fois d'accumuler les couches de vêtements pour éviter d'avoir à tout mettre dans mon bagage de soute. Mais cela devient problématique lorsqu'il s'agit de s'asseoir. Que fais-tu de ton manteau ou de ta veste ? La prochaine fois que tu prendras l'avion, regarde de plus près sur le siège devant toi. Le crochet qui maintient la tablette à la verticale peut servir de crochet pour ta veste. Tant que tu n'as pas besoin de prendre de repas pendant le vol, tu peux l'utiliser. La plupart des mascaras se périment dans un délai de 3 à 6 mois selon les fabricants. Mais tu peux accélérer ce processus si tu ne fais pas attention. En pompant continuellement la brosse du mascara pour essayer de répartir plus de produits, on fait entrer plein d'air dans le tube. Le mascara sèche alors beaucoup plus vite et il s'abîme plus vite et ne remplit plus sa mission comme avant. Il existe un moyen simple de vérifier si ton mascara est encore assez bon pour être utilisé. Si tu n'entends pas un petit plop au moment où tu sors la brosse, il se peut que tu aies besoin d'en acheter un nouveau. Je sais que nous vivons à l'ère des appareils connectés par Bluetooth, mais pour un son de meilleure qualité, il est toujours recommandé d'utiliser des écouteurs qui se connectent via des prises audio. Tu te souviens avoir remarqué des stris noirs sur ces prises jack ? Elles ne sont pas là uniquement pour les faire tenir lorsque tu les branches sur ton téléphone ou ton ordinateur portable. Fabriquées dans un matériau isolant spécial, ces bandes sont destinées à protéger les fils lors de la transmission du son. En fonction du nombre de bandes, tu peux deviner quelle extrémité va où. Un espace vide sous des nouilles en tasse ne signifie pas que l'entreprise qui les a produits a voulu t'arnaquer en te privant d'une portion complète. Non, non. C'est une façon de protéger les nouilles pendant leur transport. Cela facilite également la circulation de l'eau chaude qui est versée sur les nouilles avant que celle-ci ne soit dégustée. Cette encolure en V a été conçue à l'origine pour répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est un moyen de prolonger la durée de vie du vêtement qui conservera sa forme au fil des ans. Elle sert par ailleurs à faire passer la tête à travers le sweat au cas où celui-ci aurait besoin d'être étiré. De cette manière, il assure une meilleure prise autour du cou. Enfin, il aide à absorber la transpiration si tu portes le maillot pendant une séance de sport. Ce n'est plus vraiment une pratique courante, mais il se peut que tu sois un jour tombé sur un veston doté d'une mystérieuse poche supplémentaire sur le côté droit. Il s'avère que cette poche était autrefois utilisée par les hommes pour accéder facilement à leur billet de train, car la plupart d'entre eux se rendaient ainsi au travail tous les jours. Elle leur permettait de garder leur veste boutonnée tout en bénéficiant d'une poche. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une décoration inutile. En parlant de choses que nous n'utilisons plus aujourd'hui, ou du moins pas dans leur but initial, savais-tu que plaido était à l'origine un produit de nettoyage ? Dans les années 1920, les industriels avaient besoin d'un produit qui les aiderait à nettoyer la zone tapissée autour des fours à charbon. La recette de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de plaido a donc ainsi été inventée. Elle n'était fabriquée qu'en blanc et était censée nettoyer le papier peint en étant roulée d'avant en arrière sur la saleté. Ce n'est que plus tard, dans les années 1940, que de nouveaux produits destinés à nettoyer le papier peint ont vu le jour et que plaido s'est réorienté vers un autre secteur du marché. Bien que je me réjouisse toujours de manger un bon morceau de pain grillé au petit déjeuner, n'est-ce pas ennuyeux de devoir nettoyer le gris-pain ? Eh bien, plus maintenant, car j'ai récemment découvert que les gris-pains sont dotés d'une glissière ou d'un panneau au fond qui permet de se débarrasser facilement de toutes ces agaçantes miettes. Il fut un temps où les jeux vidéo ne pouvaient être utilisés qu'en insérant des cartouches dans la console de son choix. Or, ces petits objets ont donné bien des maux de tête à de nombreux médecins. Les gens, surtout les plus jeunes, ont commencé à se retrouver à l'hôpital après avoir avalé de petites cartouches de jeux. Nintendo, la société qui fabrique la majorité de ces appareils, a dû trouver une solution créative pour éviter ces accidents. Voilà pourquoi, de nos jours, les cartouches de la Nintendo Switch sont volontairement enduites de produits chimiques spéciaux qui laissent un goût amer vraiment désagréable dans la bouche. Clairement, je ne vous recommande pas d'essayer de goûter par vous-même. Tu veux te servir un verre avant qu'on ne commence ? Assure-toi juste de ne pas attraper le verre avec ta main. Ouep, c'est ça. Le verre a une tige pour une bonne raison. Si tu touches le verre avec tes mains, la température de la boisson sera modifiée et elle se réchauffera beaucoup plus vite. Puisque nous sommes dans la cuisine, regardons ton réfrigérateur. La plupart d'entre eux disposent d'une zone réservée aux œufs sur les étagères de la porte, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour les conserver. La température dans les étagères de porte a tendance à être un peu plus élevée que dans le réfrigérateur lui-même. Ce n'est donc pas le meilleur endroit pour conserver des aliments délicats comme les œufs ou les produits laitiers. N'oublie pas cela lors de ta prochaine visite au supermarché. Par ailleurs, pendant que nous parcourons le contenu du réfrigérateur, tu savais qu'attendre que les aliments refroidissent avant de les réfrigérer peut être mauvais pour eux ? Conserver un aliment à température ambiante durant plus de deux heures peut augmenter ses chances de s'abîmer. Alors, mets-les au réfrigérateur dès que possible. Assure-toi de diviser tes aliments pour qu'ils refroidissent plus vite. Qu'est-ce que je viens de voir dans ton frigo ? Du chocolat ? Eh bien, c'est un gros nom. Quelle que soit la saison, n'oublie jamais qu'il ne faut pas conserver le chocolat dans le réfrigérateur. Les faibles températures à l'intérieur peuvent atténuer le goût du cacao. De plus, qui veut manger du chocolat dur comme de la pierre ? En ce qui concerne le petit déjeuner, la prochaine fois que tu feras bouillir un œuf, essaye de mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau au moment de la cuisson. La coquille d'œuf se détachera beaucoup plus facilement. Une autre astuce consiste à casser l'œuf sur une extrémité et à le passer sous le robinet. Le jet d'eau permettra de décoller la coquille plus rapidement et avec beaucoup moins de dégâts. Fan de smoothies ? Savais-tu qu'il y a une façon correcte de remplir ton mixeur ? Commence par les liquides, puis ajoute les solides au fur et à mesure. Le mouvement créé par le déplacement des liquides garantira un petit déjeuner ou un goûter homogène, sans grumeaux et délicieux. Ensuite, il suffira d'ajouter un peu de savon à vaisselle et d'eau pour le nettoyer, puis de le faire tourner. Inutile de le mettre au lave-vaisselle, car le cycle complet du lave-vaisselle peut endommager les lamelles métalliques du mixeur. Si tu as envie d'un sandwich au beurre de cacahuète, mais que celui-ci ait tout divisé, avec l'huile au-dessus, souviens-toi qu'il y a une façon correcte de le conserver. En plaçant le pot de beurre de cacahuète à l'envers dans ton armoire, tu t'assures que les huiles sont réparties uniformément. Tu aimes un bon steak, mais tu n'arrives jamais à obtenir une consistance parfaite ? Il se peut que tu commences trop tôt. Tu dois laisser la viande reposer après la cuisson pendant au moins 10 minutes avant de commencer à la découper. L'utilisation d'un bon couteau te donnera aussi de meilleurs résultats. Un couteau bien aiguisé te permettra de ne pas perdre le jus de la viande. C'est soirée pâte. Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a un trou au milieu de la cuillère à spaghettis ? Il s'avère que tu peux utiliser ce trou pour vérifier la quantité de pâte à cuire par personne. Tu sais maintenant exactement quelle quantité de pâte faire bouillir pour ta sauce marinara spéciale. Lorsque tu utilises des poêles anti-adhésives, n'utilise jamais d'ustensiles en métal. Choisis plutôt des ustensiles en bois ou en plastique. Le métal est bien trop dur pour la surface de tes poêles et peut endommager la surface anti-adhésive. Es-tu le genre de personne qui garde des restes pour le dîner ? Oui, bah moi aussi, tu sais. Petit conseil pour réchauffer ton dîner au micro-ondes. Essaye de répartir les aliments sur les bords de l'assiette. Les micro-ondes sont un effet conçu pour chauffer les aliments de manière aussi uniforme que possible, mais pas si les aliments sont empilés. Tu as déjà essayé de sortir un seul Tic Tac de sa petite boîte ? Il suffit de tourner la boîte sur le côté. Une petite encoche est prévue à cet effet sur la partie supérieure en plastique. Plus besoin de secouer la boîte de Tic Tac comme un fou. Si tu as envie d'écouter de la musique mais que tu n'as pas de haut-parleur sous la main, ne t'inquiète pas. En plaçant ton téléphone dans une tasse ou un bol, le son sera amplifié et ton expérience sera bien meilleure. Tu es pressé et ton téléphone n'a plus de batterie ? Il existe un moyen simple de réduire le temps de charge. Il suffit de mettre le téléphone en mode avion. Tu verras, il se rechargera à 100% en arrière-temps. Nous gardons tous nos téléphones dans toutes sortes d'endroits. Nos poches, nos sacs, sous nos oreillers. Ainsi, de nombreuses poussières ou moumoutes peuvent se coincer dans le port de charge. Pour des raisons de sécurité, il faut éteindre le téléphone avant de le nettoyer. Tu peux utiliser des outils spécialement conçus pour nettoyer les ports de charge, les haut-parleurs ou le microphone. Assure-toi simplement d'y aller doucement. Beau bureau que tu as là ! Tu savais que ces petits pieds à l'arrière du clavier sont en fait là pour t'aider à mieux voir les touches ? Toutefois, si tu peux taper sans avoir à regarder le clavier, ne les utilise pas pour soulever le clavier. Cette position peut abîmer les poignées si elle est utilisée pendant de longues périodes. Si tu aimes garder tes affaires organisées et que tu préfères utiliser des post-it, assure-toi simplement de les enlever du cube de post-it d'un côté à l'autre pour éviter qu'ils s'enroulent. Nous nous sentons tous un peu dépassés lorsqu'il s'agit de rangement, surtout en ce qui concerne le linge de maison. Une façon simple de s'assurer que tu ne mélangeras jamais les draps est de ranger chaque ensemble dans la thé d'oreiller correspondante. Non seulement tu auras facilement accès à chaque parure, mais les étagères seront plus jolies à regarder. Lorsqu'il s'agit de ranger des vêtements, les gens utilisent des cintres en bois pour d'autres raisons que des raisons esthétiques. Ils sont peut-être plus grands et plus lourds que les cintres en plastique, mais ils peuvent aussi aider à repousser les mythes. Garde cela à l'esprit, surtout lorsque tu ranges des vêtements d'hiver. Tu n'as jamais été curieux de savoir ce que cache cette petite ouverture supplémentaire dans tes chaussures de course ? Celle qui se trouve juste à côté de tes chevilles ? Eh bien, il s'avère qu'elle est là pour une bonne raison. Plus les lacets de tes chaussures sont serrés, moins tu risques d'avoir des ampoules. Ajuste toujours tes chaussures si nécessaire avant de partir courir. Tes chemises aussi ont un petit secret. Au milieu de la chemise, juste entre les épaules, il y a une petite boucle que tu peux utiliser pour suspendre le vêtement lorsque tu n'as pas de cintres sous la main. Rien ne saurait mieux gâcher de bonnes vacances qu'un bagage mal organisé. Pour être sûr de ne jamais devoir bourrer tes bagages avec un tas de vêtements, essaye plutôt de rouler tes affaires et de les placer proprement dans tes bagages. Ainsi, tu gagneras pas mal d'espace, tu auras facilement accès à tout ce dont tu as besoin et tes vêtements seront moins froissés. Je ne veux pas être indiscret, mais il y a plusieurs choses que j'aimerais te montrer dans la salle de bain aussi. Lave-toi les mains pendant au moins 20 secondes pour te débarrasser de tous les microbes. Pour économiser l'effort, ouvre et ferme le robinet avec ton poignet si possible. Et voilà, tu auras des mains parfaitement propres pendant plus longtemps. Brosse toujours tes cheveux à partir du bas si tu veux te débarrasser des nœuds. Brosser tes cheveux par le haut ne fera que les abîmer davantage. Lorsque tu te les laves, assure-toi de concentrer le shampoing sur le cuir chevelu. Cependant, veille à ne jamais appliquer le shampoing directement sur ta tête. Fais-le mousser un peu avec de l'eau entre tes mains avant de commencer à le masser. Tu peux éviter de laver les pointes de tes cheveux, sauf si elles sont vraiment sales. La mousse qui descend de ton cuir chevelu est suffisante pour nettoyer cette partie. Prends également soin de ton luffa. Si tu le laisses dans une douche humide et chaude, il risque d'accumuler toutes sortes de bactéries désagréables. Jette-le dans ton linge sale une fois par semaine ou laisse-le tremper dans une solution d'eau de javel diluée. Nous sommes sûrs que tu t'hydrates toujours après la douche, mais il y a aussi une façon correcte de le faire. Ne mets pas trop de crème sur ton visage. Et assure-toi de tapoter et non de frotter. Ta peau te remerciera pour cela. Il n'est pas nécessaire d'être dentiste pour savoir combien il est important d'utiliser du fil dentaire. La prochaine fois, essaye de faire un nœud avec ton fil dentaire. Grâce à la tension et à la prise supplémentaire, tes dents seront plus propres en arrière-temps. Voici une astuce. Au lieu de poser la râpe verticalement sur ton assiette, pose-la horizontalement. Ainsi, tu ne risques pas de t'écorcher les articulations car seul le bout de tes doigts touchera éventuellement la râpe. En plus, cela donne à la râpe plus de stabilité car sinon, tu dois la tenir en équilibre ou carrément la tenir en l'air avec l'autre main. Lorsque tu as terminé ou lorsqu'il y a trop d'aliments râpés sur la paroi inférieure de la râpe, il te suffit de la tourner pour en verser le contenu dans le plat ou dans l'assiette. Les fleurs dans un vase resteraient fraîches plus longtemps s'il n'y avait pas de bactéries qui se développent dans l'eau. Le cuivre, ayant des propriétés antibactériennes, mettre une pièce de 2 centimes dans l'eau évitera leur prolifération et t'aidera à profiter de tes fleurs plus longtemps. Un moyen facile de vérifier si tes draps sont bien secs est de placer un petit miroir au milieu pendant 5 minutes. S'il est embué quand tu le ressors, cela signifie que les draps sont encore humides. Laisse-les donc sécher un peu plus. Un lit humide est un terrain propice aux champignons et aux bactéries. Si tu as la mauvaise habitude de manger devant ton ordinateur, tu seras surpris de voir la quantité de miettes et de saleté qu'il y a dans ton clavier. Tu peux le retourner et le secouer pour le nettoyer, mais ce n'est pas très bon pour lui. Prends plutôt un post-it et passe sa partie collante sur le clavier. Elle récupérera les petites impuretés comme par magie. Mais la meilleure façon de faire est de prendre du slime et de le coller sur le clavier, de le retirer et de recommencer sur une autre partie. Le slime remplira l'espace entre chaque touche et il se collera à la moindre particule indésirable. Séparer les jaunes des blancs d'œufs est plus facile en utilisant une bouteille en plastique. Casse le nombre d'œufs dont tu as besoin dans un bol, puis prends une bouteille en plastique vide et presse-la au-dessus d'un jaune d'œuf, puis relâche-la. L'air et le jaune d'œuf seront aspirés, mais pas le blanc. Recommence avec chaque jaune et le tour est joué. Si tu en as assez de recracher les noyaux quand tu manges des cerises ou si tu veux simplement faire une tarte, retire les noyaux avec une paille. En plus, de nombreux pressailles ont une partie spéciale sur leur poignée qui sert exactement à cela. Nettoyer un mixeur peut s'avérer fastidieux si tu le fais à la main. Remplis-le plutôt d'eau chaude et ajoute un peu de savon liquide ou de détergent, puis fais-le fonctionner pendant 10 secondes. Rince-le et il est propre. Les murs en plâtre peuvent parfois s'effriter, s'écailler et laisser tomber de la poussière quand tu y plantes des clous. Découpe une bande de ruban de masquage et colle-la à l'endroit où tu veux planter un clou. Elle empêchera le plâtre de se fissurer et de s'effriter, laissant un trou propre et net. Les petites rayures sur les meubles en bois peuvent être éliminées avec du dentifrice ou avec une noix. Pour le dentifrice, frotte-en l'équivalent d'un petit poids sur la rayure jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis essuie le reste avec un chiffon humide. Pour la noix, prends-en une moitié et frotte-la sur l'aspérité. Passe ensuite ton doigt dessus et polie le tout avec un chiffon doux. Cela aidera le bois à absorber l'huile de la noix, ce qui permettra de combler et de faire disparaître la rayure. Le résidu collant laissé sur les bocaux par les étiquettes ne sera pas facilement éliminé avec de l'eau et du détergent. Trempe un coton dans de l'huile végétale et passe-le sur la surface collante. Laisse reposer un moment, puis nettoie l'huile et le résidu. Si tu n'arrives pas à atteindre la mèche d'une bougie avec un briquet, utilise un spaghetti sec. Enflamme son extrémité et tu auras une longue allumette qui te permettra d'atteindre les endroits les plus difficiles. Pour que ta lame de rasoir ne s'émousse pas, frotte-la à l'envers sur un jean afin de l'entretenir. Veille également à garder tes lames au sec ou dans de l'huile minérale. Cela les empêchera de rouiller. Pour conserver plus longtemps la fraîcheur de la confiture, du ketchup, du beurre de cacahuète et de la mayonnaise, pose les récipients à l'envers dans ton frigo. Cela crée un vide partiel à l'intérieur du récipient qui empêchera la formation de moisissures. En stockant la glace à l'envers, sa surface évitera aussi d'être excessivement congelée. Pour redonner vie à un marqueur indélébile, il suffit de mettre quelques gouttes d'alcool ménagées sur la pointe et de le secouer. Une fois que le marqueur aura absorbé l'alcool pendant quelques minutes, il sera presque comme neuf. Ne gâche plus ta salade qui noircit trop vite. En la recouvrant d'un essuie-tout et en la plaçant dans un récipient hermétique, elle restera fraîche beaucoup plus longtemps. Le bout pointu qui dépasse du bouchon de tes tubes de crème n'est pas là pour rien. Ces tubes sont généralement scellés par un opercule d'aluminium, alors à moins que tu n'aimes vraiment te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne simplement le bouchon contre le tube et pousse. Des épingles à cheveux ne resteront pas en place si la partie ondulée n'est pas orientée dans le bon sens. Elle doit toujours se trouver en bas contre ta tête. Elle tombe encore, met un peu de lac à cheveux sur l'épingle avant de l'utiliser. Les paquets de disques en coton sont munis de ficelles afin de les suspendre dans ta salle de bain, mais il n'est pas nécessaire de les serrer et de les desserrer à chaque fois. Regarde le fond du paquet, il est perforé. Ouvre-le délicatement et c'est parti ! Deux fermetures éclairs, c'est trop pour toi ? C'est un très bon dispositif anti-vol. Si tu les attaches ensemble, personne ne pourra ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas ? Attache-les avec de la ficelle ou même avec un trombone, ça ralentira les pickpockets. Ce petit bouton à l'arrière des cols de chemise sert à maintenir les cravates en place. Tu n'as pas tellement envie qu'elles se baladent dans tous les sens. Les fabricants de chaussures se soucient de leurs clients, c'est pourquoi la plupart des baskets sont équipées d'un système spécial anti-ampoule. Il s'agit d'un simple trou supplémentaire situé sur le dessus de tes baskets. Fais une boucle avec ce trou en plus en insérant tes lacets de dents par l'arrière. Fais-les se croiser puis passe-les dans les boucles. Maintenant, tire-les vers le bas pour maintenir ton pied en place et tu peux aller courir tranquille. Les appuis-têtes de voiture sont synonymes de confort et quand ils sont amovibles, c'est synonyme de sécurité. Si tu en retires un, tu verras deux barres métalliques. Si tu te retrouves coincé dans une voiture, ces barres t'aideront à briser une vitre pour sortir. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de tout retirer avec un fil dentaire trop fin. Donc fais-y simplement un petit nœud. Ce n'est pas par hasard si les bouteilles de sauce soja ont deux becs verseurs. Cette sauce est très liquide et s'écoule parfois le long de la bouteille dès qu'on la penche. La plupart des amateurs de cuisine asiatique en ont fait couler à côté au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi les restaurants préfèrent aujourd'hui servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de deux becs qui servent à mieux contrôler le débit. Il te suffit de poser le doigt sur un bec pendant que tu verses la sauce par l'autre. Si tu presses fermement le doigt sur le bec, la sauce s'arrêtera de couler et si tu le retires, elle coulera à nouveau. Un lisseur à cheveux est très pratique, pas juste pour te lisser les cheveux, mais aussi pour défroisser de l'argent ou des documents. Tu peux aussi utiliser un fer à repasser, mais fais bien attention à ne pas faire sortir de vapeur. Les bandeaux à cheveux sont utiles pour se coiffer, mais aussi pour ouvrir les boucaux de verre. Tes mains peuvent parfois glisser sur un couvercle un peu trop résistant et si tu n'arrives pas à l'ouvrir du premier coup, tes peaux m'ont tendance à devenir moites, ce qui rend la tâche pratiquement impossible. Mets donc un bandeau à cheveux sur le couvercle afin de t'assurer une meilleure prise. Un simple élastiquant caoutchouc fera également l'affaire. Après une mauvaise journée au travail, tu décides de t'isoler du reste du monde. Tu éteins ton téléphone et ton ordinateur et tu t'enfermes dans la salle de bain. Tu sors de ta méditation lorsque tu entends un bip sonore. C'est ta brosse à dents qui dit « transfert de données terminé ». Ton robot aspirateur frappe à la porte. Il doit être à ta recherche. Ces robots font une cartographie de ta maison ou de ton appartement pour se déplacer et mieux planifier le ménage. Ils peuvent partager cette carte avec d'autres gadgets via le Wi-Fi et les stocker dans le cloud. Lorsque les annonceurs ont accès à ces cartes, ils peuvent se faire une idée de la taille de ta maison, de ton niveau de revenu et de ton style de vie pour t'envoyer des publicités ciblées. Hum. Les aspirateurs n'ont pas de micro mais leur système de navigation peuvent être réutilisés pour écouter tes conversations. Ils cartographient la pièce avec un rayon laser dirigé vers les objets. Les ondes sonores affectent cette lumière. Si tu collectes ces données, tu peux les reconvertir en ondes sonores et identifier ce que quelqu'un a dit. Les écouteurs et les micros sont basés sur le même principe. Les casques transforment les signaux électriques en son et les micros transforment le son en signaux électriques. Si tu branches tes écouteurs dans la prise du microphone, ils fonctionneront comme un micro. Les pirates ont appris à le faire à distance sans ton consentement. Il existe un logiciel malveillant qui transforme le canal de sortie de ton ordinateur en canal d'entrée. Il peut enregistrer des sons de l'autre côté de la pièce même si le casque est dans sa prise et que le micro est éteint et déconnecté de l'ordinateur. Il compresse ensuite l'audio et l'envoie sur Internet. Il existe des souris d'ordinateur qui ressemblent à des souris ordinaires mais qui contiennent des micros et une carte SIM intégrée. Les micros sont si puissants qu'ils peuvent enregistrer même des chuchotements et diffuser cet audio en temps réel. Pour l'activer, tu dois appeler le numéro de la carte SIM qui s'active alors en silence. Pour la désactiver, tu peux envoyer un SMS au même numéro. Certains employeurs ont confirmé avoir écouté leur personnel à l'aide de cette technologie. Une brosse à dents intelligente se souvient de tous les mouvements que tu as faits avec elle et les partage avec toi lorsque tu as fini de te brosser les dents. Elle se connecte également à ton iPhone ou à ton Android à l'aide d'une application et envoie des données sur tes habitudes de brossage à ton dentiste. Il peut surveiller ton processus de brossage et te donner des conseils pour mieux prendre soin de tes dents. Les montres connectées, les trackers de fitness et autres vêtements connectés surveillent ta santé et peuvent déterminer si tu marches, cours ou conduits grâce à leur capteur intégré. Si des tiers obtiennent le contrôle de ces données, ils peuvent aussi surveiller les mouvements de ta main lorsque tu déverrouilles ton téléphone, saisis ton code PIN au distributeur de billets ou ton mot de passe sur l'ordinateur. La plupart du temps, ces gadgets sont suffisamment intelligents pour deviner avec précision toutes ces données secrètes. Ils peuvent aussi découvrir l'adresse e-mail que tu as utilisée lorsque tu t'es inscrit à l'application et connaître ton identité. Les pacemakers et autres appareils de santé envoient les données des patients sur Internet. En théorie, les pirates pourraient les obtenir pendant le transfert et les modifier pour faire croire que le patient a besoin d'un traitement hospitalier. Cela l'obligerait à quitter son domicile et les pirates pourraient profiter de la situation. Les jouets intelligents qui contiennent des caméras et des micros peuvent enregistrer des vidéos et des sons et les envoyer aux fabricants. Pour que les prix des jouets intelligents restent bas, ils n'ajoutent pas de mécanisme de sécurité coûteux pour protéger ces données. Si des cybercriminels s'en emparent, ils peuvent voler des photos, des vidéos ou des sons et même identifier les coordonnées GPS de la maison. Les lumières LED équipées de capteurs et connectées à des caméras vidéo peuvent surveiller et écouter les conversations sur une grande distance. Cette technologie a été utilisée dans un grand aéroport pour des raisons de sécurité et de confort. Les cybercriminels sont allés plus loin et ont appris à utiliser des ampoules ordinaires pour écouter les conversations. Pour y parvenir, ils ont besoin d'une ligne de vue dégagée entre un puissant télescope et l'ampoule de la bonne épaisseur. Cela ne fonctionnera pas si tu as des rideaux à ta fenêtre. Lorsque tu parles ou que tu écoutes de la musique, il y a des changements de pression d'air sur la surface de l'ampoule et elle tremble un peu. Un convertisseur spécial permet de transformer les données sonores électriques en données numériques. Les thermostats connectés à Internet peuvent être commandés à distance et cela en fait des cibles de choix pour les cybercriminels. Ils ont déjà eu accès à des millions de données de cartes bancaires grâce au système de chauffage et de climatisation d'un grand détaillant. D'autres pirates ont trouvé un moyen de verrouiller à distance les commandes des thermostats intelligents et ont exigé une rançon pour les déverrouiller. Les réfrigérateurs intelligents peuvent te dire quand il est temps de racheter du lait en suivant tes préférences alimentaires or ils ont une excellente connectivité. Les lave-vaisselle, les machines à café, les lave-linges et les sèches-linges intelligents collectent et transmettent aussi tes données même à des moments où tu ne penses pas qu'ils le font. Les criminels peuvent se servir de ces données pour en savoir beaucoup sur ton emploi du temps et deviner quand tu n'es pas chez toi. Ton assistant vocal te facilite la vie mais il doit t'écouter 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour que cela soit possible. Ils n'enregistrent jamais rien de ce que tu dis avant que tu ne l'actives avec ta voix. Tout ce qui suit est stocké dans le cloud et peut être utile à différentes entreprises. Elles peuvent savoir quelle musique tu aimes écouter, quelles nouvelles t'intéressent le plus et où tu fais tes achats et tes réservations. Certaines entreprises engagent des gens pour écouter les commandes afin de voir si la reconnaissance vocale fonctionne bien et améliorer sa précision. Xbox a admis avoir également embauché des personnes pour écouter l'audio des utilisateurs afin d'améliorer les fonctions de commandes vocales. Le problème, c'est qu'elle a fait certains enregistrements par erreur et que des inconnus écoutaient les conversations personnelles. Les caméras de surveillance de ta maison peuvent prendre des vidéos, des photos et des enregistrements audio et les télécharger sur le cloud sans même que tu le saches. Les fabricants expliquent que cela permet d'améliorer la reconnaissance des objets. Tu peux accéder à cette séquence de caméras à distance en utilisant une application. Il existe des programmes qui peuvent deviner un mot de passe de vidéosurveillance et transmettre le flux vidéo à un ordinateur tiers. Ils peuvent aussi prendre le contrôle de la caméra et désactiver tous les signes de surveillance comme la lumière rouge pour qu'elle semble inactive. Presque toutes les voitures sont équipées d'un enregistreur de données d'événements qui suit les informations sur ta position, ta vitesse moyenne, l'état de la route et même ton itinéraire préféré. Ton ordinateur sur roue transmet constamment ces données aux constructeurs automobiles. Ces derniers les utilisent pour essayer de prévenir les accidents et apporter d'autres améliorations. On ne sait pas vraiment qui possède toutes ces informations liées à ta voiture, donc en théorie, elles pourraient se retrouver chez un tiers. Les télévisions intelligentes fonctionnent au moyen d'un système d'exploitation comme les ordinateurs et possèdent également un système de fichiers, des caméras pour la reconnaissance faciale et un micro. Elles sont en permanence connectées à Internet et si des cybercriminels ont accès à une télévision, ils peuvent modifier certains paramètres et enregistrer des sons même lorsque l'appareil est éteint. Ils peuvent aussi t'observer à travers la caméra et utiliser le gadget intelligent pour passer à d'autres appareils sur le même réseau comme ton ordinateur portable. Voilà qui fait froid dans le dos. Alors, que pouvons-nous faire ? Tu peux désactiver la reconnaissance automatique du contenu pour empêcher ta télévision de te donner des recommandations de visionnage et limiter la fonction d'activation vocale pour une expérience plus sûre. Tu trouveras normalement cette option dans les paramètres généraux ou avancés sous Informations de visionnage ou Données de visionnage. Tu peux aussi la déconnecter complètement du cloud. Change toujours les mots de passe et les noms d'utilisateurs par défaut sur les nouveaux appareils pour sécuriser ton réseau. Invente de temps en temps un nouveau mot de passe pour chaque gadget. Tu peux aussi diviser ton modem et utiliser un signal Wi-Fi pour les ordinateurs portables, les iPads et autres gadgets et un autre signal pour les caméras de surveillance. N'oublie pas d'éteindre le routeur Wi-Fi lorsque tu quittes la maison pour minimiser le risque d'une intrusion numérique. Dans la mesure du possible, active l'authentification en deux étapes qui exige un accès physique à l'appareil pour se connecter. Installe toujours les mises à jour logicielles dès que le fabricant te propose de le faire. Les mises à jour contiennent des correctifs pour les problèmes de vulnérabilité détectés. Couvre la webcam de ton ordinateur portable avec un ruban adhésif de couleur sombre lorsque tu ne l'utilises pas. Supprime tes conversations avec l'assistant vocal. Tu peux le faire sur le site web ou l'appli du fabricant. Une autre option consiste à activer la fonction Supprimer par la voix dans les paramètres. Tu pourras alors dire à l'assistant de supprimer ce que tu viens de dire ou toutes tes dernières conversations. Tu peux aussi couper le son de l'appareil quand tu ne l'utilises pas et choisir de ne pas envoyer de données au fabricant pour l'aider à améliorer ses services. Si tu as un thermostat qui se connecte à ton assistant vocal, touche l'icône du micro sur son écran et règle le contrôle vocal sur OFF. Tu ne pourras pas l'activer à distance et il ne pourra pas écouter les mots de réveil et envoyer ton audio n'importe où. Et maintenant, détends-toi et passe une bonne journée.